Bonjour à tous, moi c'est Roxane de chez Casidomy et dans cette vidéo je vais vous expliquer un peu les différentes argiles qui existent et aussi leurs propriétés. Comme ça, vous pouvez savoir quelle argile est le plus adaptée à votre peau. Pour faire son masque à l'argile, on aura besoin d'une cuillère à soupe d'argile avec trois cuillères à soupe d'eau. Ensuite, vous pouvez la personnaliser selon vos besoins et vos envies avec un hydrolat, de l'eau florale, des huiles essentielles, etc. Je vais vous présenter les cinq argiles différentes qui existent. On a l'argile rouge, l'argile verte, l'argile blanche qui s'appelle aussi le kaolin, l'argile jaune et ensuite en dernier l'argile rose. Nous allons commencer avec l'argile rouge. L'argile rouge est souvent utilisée pour les soins du corps et des cheveux. Elle va purifier le cuir chevelu et elle est très bien aussi pour tout ce qui est circulation. Du coup, ça va être très bon pour la cellulite, la rétention d'eau, etc. Ensuite, nous avons l'argile verte qui est très bonne pour les peaux grasses et avec des impuretés. En fait, elle a des propriétés antiseptiques, détoxifiantes et équilibrantes. L'argile blanche est vraiment bonne pour tout type de peau. Elle va régénérer la peau et donc prévenir le vieillissement. Elle va éliminer toutes les toxines et les cellules mortes. L'argile rose est vraiment super pour les peaux sensibles et sèches. C'est un mélange en fait de l'argile rouge et l'argile blanche. Elle va vraiment réparer la peau et elle va aussi donner super bonne mine. L'argile jaune est bon pour les peaux sèches car en fait elle a des propriétés stimulants et rafraîchissants. Grâce à sa haute teneur en eau, elle va redonner de l'oxygène à la peau. À côté de toutes ces argiles, nous avons également le rasoul. Le rasoul est en fait une poudre marocaine. Rasoul, ça veut dire poudre qui lave. Elle est utilisée depuis des années, même des milliers d'années pour laver les cheveux, laver le corps, etc. En fait, ce qu'elle va faire, elle va enlever l'excès de sébum tout en nettoyant en profondeur la peau. Afin de préparer mon masque d'argile, je vais prendre une cuillère à soupe d'argile verte dans ce cas-ci avec trois cuillères à soupe d'eau. Ensuite, pour personnaliser et répondre aux besoins de ma peau, je vais prendre quelques gouttes d'huile essentielle de Tea Tree. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire vos astuces beauté et cosmétiques naturels. On se voit bientôt dans une prochaine vidéo.